bienvenue bienvenue dans cette belle revue de moi même rafleur en ducs cette fois ci sun wave de la gamme siège de la trilogie warforce bertrand alors c'est numérité comme toutes les autres de la même gamme c'est le 25e à la gauche comme d'habitude le artwork ici qui est magnifique avec le point des heures avec beaucoup beaucoup de détails et à l'arrière-plan on remarque que c'est comme un genre de laboratoire c'est le même laboratoire dans l'art to work de shockwave de class leader que je vais présenter sur ma chaîne fait que ça c'est vraiment un petit clin d'oeil j'aime beaucoup c'est très très éclairé ici avec mettons l'éclair et bien entendu sa classe voyageur qui est le seul de la vague 2 que je vais acheter parce que l'autre starscu m'intéresse pas tant que ça au landau le nombre d'étapes on peut venir aussi le garnier de battle masters comme aimless et bien entendu de micro masters dont ces mini cassettes qu'on peut venir ploguer dans le torse ou comme bouclier sur les épaules quelle excellente idée beaucoup beaucoup de gens n'aiment pas le mode alternatif c'est très compréhensible personnellement je trouve ça différent assez original c'est clairement différent aussi des seekers qui sont des tetrajets même shockwave qui a une énorme cuirassée ça fait différent alors c'est tout à fait compréhensible aussi que les gens n'aiment pas ça on voit aussi une incertaine inspiration de genre de bombardier ici avec les canons à l'avant il y a un long nez qui est très massif il y a même des skis puis c'est pas un ski doux fait que beaucoup beaucoup de gens ont un problème ce jouet là c'est que ici les deux trappes d'air les deux pièces qui contiennent les trappes d'air avec les boosters arrière se déclipsent extrêmement facilement avec le panneau gris surtout ce bord là fait que des fois genre il faut l'accrocher ici comme ça puis on le détache pour le remettre en mode alternatif et ça se déclipse extrêmement facilement et ça reclipse très facilement aussi mais honnêtement c'est vraiment assez énervant une pin de métal aurait réglé le problème alors pour ce qui est des couleurs on retrouve les couleurs de base de l'animé fait qu'on a le bleu foncé qui vraiment c'est le même de l'animé très très beau on a du gris plastique cheap ici pour le pont ici pour tenir à mettons les deux boosters ici ce qui va former les cuisses les avant bras les skis avant et à l'arrière j'aime pas beaucoup mais bon c'est pas plus grave que ça sinon on a du silver ici pour les trappes justement de booster justement ici aussi très très beau ici à l'avant un peu partout pour les effets de guerre on a justement du doré ici un point rose et deux points jaunes qui est un petit clin d'oeil justement au jouet g1 on a aussi du noir qui est peint ici un peu ici sur le dessus ici au contour des trappes d'air on a aussi de la peinture rouge ici pour les avant bras qu'on retrouve ici un peu plus foncé pour les deux canons on a aussi du silver qui est quand même un peu plus foncé pour les pièces shockwave lab ici et qui rejoint à mettons le ton de silver foncé des boosters arrière mon ami teff teff m'a envoyé les skis qu'ils avaient en double donc qui servaient plus à rien fait que j'ai mis ici à l'avant des deux canons oui la différence justement avec la peinture c'est à l'arrière deux demi-circle de couleur silver ici pour mettre à l'intérieur j'aime beaucoup je pense l'original c'était rouge sinon à part de ça ici ainsi que j'ai écrit son oeuvre en cybertronnien qui pour vraiment utile mais bon il est quand même mis et tant qu'à moi vraiment ce que j'aime beaucoup c'est ici à l'avant partir de là mettons jusqu'à là mettons milieu alors c'est tout simplement le noir et le silver que vous voyez qui contourne les missiles mettons une lance missile simplement parce que c'était tout simplement bleu ça faisait très très monochrome ça j'aimais vraiment beaucoup ça là on a vraiment de la gueule ça on se le mentira pas alors on a ici une petite pièce translucide qui représente bien entendu le cockpit avec juste au dessus un petit trou 3000 mètres pour mettre justement ce stand revoltec il ya du bon bord c'est juste en mode robot vu que ça ça va former les fesses et on a un minuscule pont ici où tout l'antenne de communication mais honnêtement en check-in de plus près c'est carrément un pont qui rappelle à mettons celui de shockwave de la même gamme fait qu'il dirait que pour as vaut une donne deux choix soit c'est un chasseur tout à l'heure normal genre de bonne grosseur ou soit c'est un énorme cuirassé gigantesque aussi gros que le némésis fait que c'est quand même un peu bizarre mais bon on a un choix alors à l'avant on a deux pegs ici pour mettre justement des effets laser comme ça c'est assez bien bien entendu ici à l'arrière justement derrière les deux canons ici et aussi pour les booster qui sont des trous 5 mm que j'ai quand même un peu de la misère à installer c'est assez tight et ici comme ça à peu près alors ça a super bien c'est un peu spécial mais ça rend bien sinon on peut les mettre ici derrière les skis comme ça peut pivoter vers l'avant pour avoir d'autres canons et aussi sur les skis avant plutôt les trains d'atterrissage mais on peut venir les ploguer comme ça fait que ça rend vraiment sweet peut venir aussi ploguer ici justement dans les pièges shockwave lab qui contient un trou 5000 m ça donne ceci j'aime beaucoup sinon on peut venir le ploguer ploguer ici dans le petit canon gris comme ça et on peut venir ploguer justement une batterie de missiles l'iron factory comme ça sur chaque bord pour qu'il y ait un peu plus d'armes à ce vaut on décidait de nous donner aussi une troisième membre qui a juste pas rapport avec le personnage alors on peut venir le ploguer ici justement avec la vis dans ce petit trou là comme ceci personnellement je trouve ça c'est un gun carrément inutile je suis le premier à donner des gars à mes transformeurs parce que c'est la guerre tout ça mais c'est un gun là juste pour rapport avec le personnage va donner ça un autre transformeur tant qu'à moi et on peut venir aussi le ploguer dans le trou 5000 m comme ça justement il y a un trou 5000 m pour mettre un autre effet laser et aussi un peg 3000 m pour mettre un effet laser et on peut venir combiner aussi justement les trois ans mais je vais montrer ça plus tard si ça me tente et c'est pas la première fois qu'on a un Sunwave Cybertronien fait que voici la version Deluxe qui est simplement un ultra qu'il y a des jeux War et Fall of Cybertron qui sont excellents alors il y a aussi quand même une certaine différence c'est que ici on a le fameux plastron qui rend le personnage unique qui est à l'avant et ici on a décidé de mettre ça à l'arrière fait que c'est vraiment tout le reste du robot qui forme le vaisseau et ça c'est assez original d'après moi la personne qui a fait ce mode alternatif là il a carrément dans sa jeunesse pris ce jouet là Sunwave G1 tout simplement et ici j'ai imaginé un genre de fan mode et ça a donné ceci alors moi aussi j'ai imaginé ça un peu justement alors ça semble beaucoup plus un genre de tank un vaisseau mais au moins l'idée est là et avec le Titan Retoon de classe Leader que je me suis imaginé justement un genre de fan mode Jetsy Bartronien qui est on va se dire très très différent j'ai essayé de reproduire mettons ça puis ça ressemblait vraiment juste au robot couché fait que je préférais mettons ce fan mode là tant qu'à moi et en parlant de fan mode le voici avec ses minions alors les trois et si l'autoscoot frenzy rumble ou rumble et frenzy peu importe sont des vrais modes officiels et ici les quatre autres que vous voyez c'est tout simplement mes fan mode fait qu'ici on a overkill le petit t-rex ravage qui se ressemble un genre de petit walker biped à la star wars à TST et bien entendu l'Azerbic et Bossa Titan Retoon qui sont tous les deux le même moule mais un fan mode Jets Cybertronien qui sont quand même un peu différent fait qu'honnêtement c'est clair que tous ensemble fit assez bien je vous compare avec eux autres pour l'instant en attendant les autres cassettes micro masters et il fallait pas que je passe une comparaison avec justement les autres personnages populaires de septicons on va dire de la première saison fait que chaque wave et Megatron c'est la même gamme siège alors c'est sûr que à côté de Megatron il est un peu plus petit mais ça reste quand même assez passable et aussi Starscream de classe deluxe des jeux war et father's bertrand lui aussi alors c'est sûr que la taille se rejoint quand même assez pourtant c'est pas une énorme de luxe mais bon on va se le dire Sunwave est quand même un très petit voyageur on se le mentira pas avant de passer au mode robot j'ai quelques fan mode à vous présenter fait que le premier c'est tout simplement le lecteur cassettes Cybertronien alors on n'a pas besoin du kit fait qu'on va tout simplement l'enlever et c'est comme ça on vient descendre ici tout le devant du jet on sépare les jambes on vient ici mettre justement les panneaux sur le dessus comme ça ensuite on dégage ici le panneau sur le dessus on rentre l'antenne on remet le panneau comme ça et on vient clipser sur le dessus ensuite on reclipse ici à la fourche même endroit qui était ensuite on vient remettre ici les avant-bras avec les skis ça on reclipse ça ensuite on met comme ceci on pivote et on met dans cette position le bon ça même chose on pivote et on est à peu près comme ça et là on place ce droit ça déclipse assez facilement malheureusement j'aime beaucoup ce fan mode là t'as pas besoin du kit j'aime beaucoup aussi justement on va dire les haut parleurs qui sont représentés par les batteries de missiles moi j'imagine bien aussi Sunwave se transformer ce genre de machin là pendant mettons les entraînements dans la reine de chaos il ya aussi justement j'ai oublié d'en parler il ya un petit trou ici 3000 m pour mettre sur un stand revoltec pour le vaisseau l'autre fan mode à vous présenter c'est un fan mode officiel de la part d'asbro parce qu'ils l'ont présenté justement dans une languette en dessous de la boîte honnêtement il fallait quand même le trouver moi je l'ouvre par le dessus fait que merci à un de mes amis de m'avoir montré il y avait déjà les photos sur internet ainsi que aussi les autres revues qu'il avait montré on remet les jambes ici à l'arrière monte vers le haut ici on ouvre le panneau comme ça on ferme on sort le pied l'autre bord ne fait pas exception comme ça ensuite on vient déclipser ici les deux bras et on vient clipser ici comme ça ensuite on vient détacher ici toute la taille et on vient clipser ici comme ça on pivote pour l'instant le ensuite ce qu'on doit faire c'est mettre les avant-bras déclipser ici dans ces pegs là aux extrémités il y en a ici aussi avec justement ce petit trou là fait qu'on vient ici clipser comme ça parfait et on lève ici les skis et la dernière étape c'est simplement pencher ici à partir de la fourche comme ça fait que les jambes restent droite j'aime pas vraiment ici ce fan mode là de la part d'asbro ça aurait pu être mieux j'ai un fan mode qui est 100 fois mieux tant qu'à moi justement ici c'est l'arrière des jambes fait que ça fait vraiment on va dire la moitié du robot justement aussi on a les avant-bras qui sont mis sur cet angle à l'arrière parce que sinon il tomberait vers l'avant fait que ça reste quand même assez stable ça on se le mentira pas les antennes ici j'aime pas pantoute là mais bon c'est un lampadaire c'est vertronien on voit ici que ça représente sûrement mettons les lumières mais bon tout le monde sait que c'est des boosters pour mon fan mode on vient ici remettre le torse droit on retransforme les jambes comme le jet tout simplement fait qu'on remène ici les pieds comme ça on pivote le panneau comme ça on bosse la même chose on fait ici et on vient clipser ensuite on déclipse ici comme ça puis on étend vers l'extérieur justement tous les bras on pivote ici l'avant-bras et on met sur cet angle là comme ça alors moi je remets ici justement les pièces de chaque wave lab tout simplement ça rend super bien aussi ça parfait ensuite je décide de mettre aussi les canons comme ça ici pour l'instant et là vous voyez que le devant du jet est comme sur un angle fait que c'est clair que c'est pas stable tout simplement on prend le torse et on vient le mettre sur cet angle là comme ça parfait et on l'a enfin notre pylône cybertronien Scunacuride comme dans le show G1 comme je disais c'est un genre de pylône lampadaire moi j'imagine aussi que c'est peut-être un genre d'ordinateur un peu comme les bornes Télétran 1 dans le jeu Fallout Aspart 1 qui est un peu partout dans la campagne pour changer d'âme mettons il peut aussi se défendre grâce à bien entendu ses canons et ses boosters et aussi ses canons qui peut pivoter comme ça fait que ça j'apprécie beaucoup et aussi il est quand même de bonne taille avec mettons jazz qui est qui passe devant lui carrément dans le premier épisode de G1 les premières minutes de transformer à l'écran fait ça c'est nice le dernier fan mode à vous présenter c'est tout simplement le lecteur qui a cette terrestre qui dépend aussi du kit Shockwave lab alors on vient ici enlever les canons comme ça on rend droit ici le torse on vient ici pivoter et mettre mettons les bras comme le mode robot comme ça ensuite on vient ici et glisser tout déclipser et ça venait glisser justement à l'arrière comme ça tout simplement pour le bord ça même chose c'est un petit peu de tof à déclipser et on remet vraiment jusqu'au bout comme ceci on remet les panneaux ici sur les jambes on les sépare on pivote la fourche on fait les grands écarts comme ça ici et on pivote justement toute la jambe et on lève comme ça alors l'autre bord c'est la même chose on pivote tout simplement alors à l'arrière on descend ici les skis puis on les met sur un certain angle pour que ça soit stable comme ça là c'est ça penche un peu trop vers l'avant à peu près comme moi parfait alors voici le radio cassette le plus G1 et j'aime quand même beaucoup c'est loin d'être parfait comme il manque des genres de haut-parleurs personnellement j'aimerais ça qu'un third party puisse faire une pièce qu'on peut rentrer si dans le trou 5 mm sinon des nouveaux stickers tout simplement sur le torse ici c'est magnifique honnêtement c'est de base c'est clairement une vitre qui est toute cassée qui est une bonne idée mais bon honnêtement déjà que toute la figurine a l'effet de guerre en plus sur le torse je serais comme crème sonore il est à deux doigts de mourir sur cybertron à chaque fois mais c'est quand même un excellent combattant fait que c'est clair que tout ici le stickers rend vraiment merveilleux là c'est beau là justement et aussi un rajout de stickers de ce tu cons ici un autre stickers ici qui est simplement le plaie en cybertronnien sinon c'est tout simplement une barre des couleurs silver en comparaison avec mes autres sun wave le war force button de classe luxe qui est un fan mode aussi le géant et le titan ritoune alors la vitre ici est un peu plus petite que mettons la vitre du jouet g1 et j'aurais vraiment aimé ça que il y ait la même grosseur pour qu'on puisse se plonger justement des cassettes g1 même s'ils ont sorti leurs propres cassettes pour ce sun wave là j'aurais aimé ça j'aurais aimé ça je vous mentirais pas là j'aurais aimé ça pour le mode robot ça se fait assez facilement fait qu'on vient ici déplier les jambes comme ça on pivote on sort bien entendu les normes panneaux ici on sort le pied on ferme et on referme on passe la même chose sur le pied on remet les skis ici derrière les avant-bras comme ça on vient replacer les épaules à l'avant parfait sinon on sort ici les mains comme ça ça rajoute une étape et bien entendu ça appartient ici les fameux panneaux au kit shockwave lab qu'on peut venir ici dépluguer et repluguer puis ça se plogue ça se déplogue assez facilement alors l'autre bord ça même chose et on referme le panneau ensuite on vient pivoter vers l'arrière ces deux petites pièces là sans le kit shockwave lab ça se met simplement à l'arrière fait que ça me gêne quand même un peu sinon on vient ici prendre ce panneau là et on le descend alors il est connecté justement au panneau pour la tête fait qu'on fait juste déployer la tête comme ça ainsi que le panneau on vient leur mettre comme ça et lui on fait juste l'installer à l'arrière comme ceci on vient ploguer ici les armes le flingue que pas rapport et bien entendu le fusil principal alors on fait juste pousser ici derrière pour venir libérer justement le canon gris et on vient le verrouiller et on l'installe ici dans sa main et le voici enfin en mode robot et il est superbe assez screen accruel comme dans le show g1 alors c'est enfin le sun wave qu'on entendait depuis longtemps depuis le début des chugs il y a eu quelques sun waves mais il était assez éloigné de tout ça enfin ça a pris 13 ans dans les chocs pour enfin l'avoir alors le principal point négatif c'est ici le peg 3000 m qui touche le genre de booster secondaire alors ça fait juste étirer un peu vers l'arrière mais c'est pas catastrophique c'est ça le seul point négatif puis ça veut dire qu'il est extrêmement réussi ça c'est certain là j'ai le nouveau stickers ici alors tout simplement ici 0 1 0 alors sinon la petite gimmick ici alors j'ai un stickers de l'autoscoot tout simplement au fond et un stickers qui vient du masterpiece ici de sun wave que j'ai coupé ici autour qui est simplement la navette decepticon qui s'échappe à la fin du troisième épisode de g1 alors vous voyez sûrement pas beaucoup mais elle est bien présente justement aussi celle du dessus ça cache fait que c'est nice alors on a des effets de gueule et même qu'en mode alternatif il était sur le côté ici sur les jambes et on en a ici sur les avant-bras qui dirait que c'est comme un crayon de plomb puis qu'on a marqué un peu un enfant a fait ça genre il attaché ça fait qu'on n'a pas sur les épaules on avait sur le tasse mais c'est caché par le stickers rien ici sur les cuisses sur la fourche alors honnêtement et si ça passe par contre sur les avant-bras c'est il n'y a juste pas dû les faire tant qu'à moi là sérieusement là c'est juste un peu ridicule on voit pas grand chose mais bon c'est ça une des gimmicks de la gamme fait que on a ici une tête qui est très très ce qu'une accueille je 1 à part la visière qui est simplement jaune au lieu de rouge comme dans l'animé alors le jaune c'est un clin d'oeil au jouet j'ai un alors on a aussi du l'air piping ici qui est juste merveilleux alors si on fait juste mettre à mettons notre doigt sur le dessus de la tête ça donne ceci fait que c'est magnifique sérieusement c'est vraiment très très beau justement aussi la forme du casque magnifique très ce qu'une accurate sur chacun des avant-bras on a ici quatre petits trous qui est là pour installer justement laser big ou rat bat de la même gamme alors ça j'apprécie beaucoup pour les oscillations de la tête ici est sur un bas joint de gauche à droite puis vous aussi pour l'épaule on peut lever comme ça un pivot ici oscillations comme ça une autre comme ceci et justement vous voyez ici il ya un petit doigt il n'est pas homosexuel on peut simplement faire cette pause là ici en pesant sur le piton comme ça c'est génial à ok vraiment j'adore ça là excellent excellent hommage et justement pour la main vers l'intérieur mais ça bloque ici à cause du panneau choc wave lab on a la fourche qui pivote pour les jambes vers l'arrière comme ceci il ya le peg qui pogne un peu ici fait que c'est pas 90 degrés sinon ici la petite jupette on peut la lever fait que vers l'avant comme ça sur le côté on a un pivot ici comme ça la oscillation aux genoux vers l'arrière tout simplement 90 degrés le pied un petit peu pas énormément et surtout vers l'intérieur du point du côté le backpack reste quand même assez massif alors on a ce genre de réacteur là ça me dérange pas tant que ça qui est vraiment c'est vraiment ces deux petites parties là qui j'aime le plus sinon on a l'arrière ici des jambes qui est fermé j'apprécie quelques parties creuses un petit peu dommage et avec la grosseur l'épaisseur des pieds que ce soit à l'avant ou à l'arrière il offre quand même une excellente stabilité le nom de son gun principal c'est simplement le h i trait d'union k ep qui est un foudoir à explosion le lance-roquette à épaule c'est simplement le l a-hd canon sonic et bien entendu le gun pas rapport c'est le em xt qui est un foudoir à charge blitz comme c'est montré dans la notice on peut assembler justement les trois armes et honnêtement je vous le montre pas parce que c'est l'attent crisse alors c'est simplement le usw hf méga foudoir à compression sonic et juste en dessous une montre que c'est que ça a de l'air sur son wave honnêtement dirait qu'il y en a une grosse à plat je vais vous montrer un fan mode avec deux armes alors le lance-roquette à épaule ici qu'on a le paix qu'on peut mettre ici vers l'arrière comme ça et cet arme là qu'on fait juste agrandir le manche on met ici justement le lance-roquette à épaule et on vient plugger un effet laser surtout lui là et on vient le plugger ici dans la main alors c'est clairement un clin d'oeil au marteau du docteur dans alita fait que ça j'apprécie beaucoup fait que son wave un canon principal ici et un arme de mêlée pour se défendre en pleine guerre fait que c'est nice alors il y a les pegs effet laser les mêmes que je montrais en mode alternatif ici sur les jambes tout sur les tibia alors on en a aussi deux autres sur les épaules comme ça ici ça se bloque super bien comme ça alors ici au bout de ce canon là ici aussi justement en dessous du trou on en a aussi sont les skis qu'on peut venir à mettons faire des canons on va dire du dernier recours ici aussi on peut venir pivoter fait qu'on peut venir mettons les plugger comme ça pas ce pire ça aussi c'est un peu ridicule mais on peut le faire et on peut venir les plugger ici dans les trous 5 mm comme ceci alors il y en a énormément de trous dans ce mode là il y en avait très peu en mode alternatif alors il y en a ici deux dans le dos deux pour le kit shock wave lab deux ici sur le dessus qui sont les boosters deux sur chaque bras c'est comme ça chacune des jambes et bien entendu ici en dessous des pieds et aussi justement un quinzième qui est tout simplement lance-roquette à épaule comme ça puis on compte même pas les mains fait que c'est surtout pour mettre à mettons bronte qui est un weapon laser qu'on peut désassembler et former des armes ici les mettre un peu partout et aussi justement des effets laser surtout fait qu'honnêtement cette gamme-là j'aime beaucoup en comparaison avec justement le deluxe warfare supertrane pour la supertrane le g1 qui est une réédition et la version titan return de class leader alors la terre rejoint quand même celle du g1 alors j'avais parlé ici des fameux points rose et points jaunes alors ici tout simplement un carré rouge à fait qu'on remplace admettons le rouge par du rose on le féminise admettons j'exagère peut-être un peu sinon j'apprécie vraiment l'évolution entre le jouet g1 et bien entendu la version siege alors je mentirais pas que la version titan return reste quand même un peu obsolète à part entre un duel avec blasters de la même gamme il ya des chances que je le vais avec tous ces mignons ici alors il y en a aucun apport overkill qui fit vraiment côté taille les autres sont beaucoup trop gros j'échangera pas honnêtement c'est clair je vais acheter aussi toutes les ports des two packs micro masters qui va se vendre dans la même gamme même l'autoscoot ici est beaucoup trop grand mais bon c'est j'ai pas mal tout il manque surtout slugfest que j'espère qu'il va sortir dans la gamme aux côtés des autres décès ticons alors il est quand même un petit peu plus petit que megatron à peu près de la même taille que shockwave c'est parfait honnêtement côté taille megatron pour moi est toujours été un petit peu plus massif que les autres décès ticons à part bien entendu les combineurs whatever et bien entendu ici le deluxe wharf et forest butt run starscream qui est quand même un gros deluxe alors c'est clair que starscream devrait faire la même taille admettons que sun wave comme justement la même gamme siège mais honnêtement pour moi ces quatre là ensemble sur cybertron c'est parfait le côté taille avec le même casting c'est juste que c'est le agemon ici qui est quand même beaucoup plus massif que voyageurs normal et bien entendu le classique qui est la version takara pour starscream alors vous avez compris ce sun wave là ne sera pas dans mes cybertronnais il va carrément être dans mes décès ticons trs voici genre de pause qu'on peut faire nous sommes rendus à la fin de cette revue j'espère que vous l'apprécie vous avez vu les pour et les comptes c'est clair que je recommande ce jouet là c'est le meilleur sun wave en mode robot dans ma collection je préfère mettons le mode alternatif de la mercedes de dark of the moon par contre qu'un collecteur cassette et même le vaisseau mais bon c'est pas le même univers il va avoir un repas de sun blasters que je sais pas encore si je vais me l'acheter je trouve quand même assez beau sun blasters apparaît surtout dans headmasters la série japonaise son prénitial c'était 40 $ grâce à un de mes amis qui est membre des big games j'ai sauvé 3 $ fait 41 $ avec les taxes admettons honnêtement bon ça vaut pas 40 $ ça vaut quand même le plein prix voyageurs 30 $ ça c'est certain pour moi là mais bon c'est clair que sun wave il vous le faut dans votre collection peu importe le prix la qualité de plastic c'est comme le reste de la gamme on ressent vraiment le vide ça cassera pas mais bon c'est clair que ça va pas aller en s'améliorant alors comme d'habitude ma galerie photo le lien va être dans la description c'est sur facebook j'ai adoré faire des photos de lui vraiment cool quelques fans mais allez voir ça sérieusement j'adore vraiment le mode robot de sun wave depuis g1 alors vous voulez tous m'encourager vous savez ça tous quoi faire fait que si vous voulez voir aussi d'autres revues sièges il va en avoir plein pour les prochaines semaines fait que merci à tous d'avoir écouté cette revue là fait que sur ça je vous laisse et à la prochaine